Kunch a dû te parler du marché que nous avons contracté, n'est-ce pas ? Mais non, Kunch, ne m'a parlé d'absolument aucun marché. Kunch ne t'a pas parlé à propos de notre marché ? Non, et je ne comprends rien du tout à ce que tu me dis. Je ne suis au courant de rien. Mais c'est incroyable. Je ne comprends pas du tout ce garçon-là. Je me demande ce qu'il peut bien se passer dans sa tête, Alisha. Si Kunch et toi vous êtes amoureux l'un de l'autre... Moi, je suis amoureuse de Kunch ? Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis amoureuse de lui ? Je ne suis pas du tout amoureuse de Kunch. Il n'y a rien du tout entre nous. Quoi ? Tinkle. Tinkle, t'es toujours là ? Oui, Ovi. Tu l'as entendu ? Ce Kunch Sarna est un menteur. Il était en train d'essayer de te piéger. Et qu'est-ce qu'il t'avait dit ? Qu'il n'était pas du tout intéressé à se marier avec toi, Tinkle. Parce qu'il avait Alisha dans sa vie. Et qu'il était amoureux d'elle. Tu as entendu ce qu'Alisha vient de dire ? Qu'elle n'était pas amoureuse de lui ? Pourquoi ne comprends-tu pas, Tinkle ? Que Kunch était en train de nous jouer en coups tordus. Il t'a promis qu'il allait faire annuler ce mariage. S'il l'a fait sur la base d'un mensonge, comment être sûr qu'il ne te trahiera pas au dernier moment ? Et laisser simplement de gagner ton affection. Ses intentions premières sont malhonnêtes. Je t'ai dit à plusieurs reprises que je n'ai pas une once de confiance en Kunch Sarna. Mais toi, tu ne m'as pas écoutée. Je suis désolée, Yorvi, de ne pas t'avoir cru quand tu l'as dit. Maintenant que je sais la vérité à propos de Kunch, attends, et vois comment je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Il va amèrement regretter de m'avoir trompée ainsi. Zut, encore ce truc bizarre qui se produit avec mon œil. J'ai eu une terrible journée la dernière fois que ça s'est produit, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne le vois pas ? J'exploserai ta voiture. Et toi aussi en même temps, si je le peux. As-tu perdu la tête ? J'étais folle avant de t'avoir cru, toi, et pas ce que disait Yorvi, tu es le plus grand menteur que je connaisse. Mais est-ce que tu vas me dire ce qu'il y a ? Arrête. Tu vas arrêter avec tes bêtises aujourd'hui parce que je te promets que si ça continue comme ça, je vais rompre notre marché. Marché ? Ne me parle surtout pas de notre marché. Je sais quelle est ta vraie intention derrière tout ça. Tu es un homme malhonnête. Quoi ? Tu sais, je pensais déjà que tu devrais être interné dans un asile, mais non, cela ne suffira pas. Je pense que tu devrais visiter un sorcier. Je crois que tu es possédé par une âme malfaisante quelconque. Et c'est pour ça que tu agis comme ça. Arrête ton cinéma, tu veux ? Parce que j'ai découvert toute la vérité. Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que vous faites dehors ? Nous étions venus vous chercher pour aller dîner. Venez, rentrons à l'intérieur. Euh, viens ma fille. Je sens une forte odeur d'essence quelque part. Est-ce que vous le sentez aussi, Manoir ? Oui, je la sens moi aussi, Lila. D'où provient cette odeur ? Au fait, c'est le réservoir d'essence de ma voiture qui fuit un petit peu. Elle a heurté une grosse pierre sur la route. Tu aurais dû la faire réparer dans ce cas. Je vais la réparer bien vite, mon fils. Venez, rentrons maintenant. Entrons. Allons-y. Euh, maman ? C'est que j'ai vraiment très très mal à la tête. Est-ce que je pourrais rentrer chez nous pour dormir ? Voyons, ma fille. Tout le monde t'attend là-bas pour dîner. Mais non, chère Lila. Si elle ne se sent pas bien, alors il faut la laisser se reposer. Mais... Twinkle, ma fille, tu peux rentrer te reposer, hein ? Merci. Venez, entrons. Mais que... Mais que lui arrive-t-il donc ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi furieuse ? Dis-moi donc, ma noire, Twinkle n'est pas là ? Où est-elle ? Non, ce n'est rien, c'est juste qu'elle ne se sentait pas très bien. Je lui ai conseillé de rentrer à la maison. D'accord, je vois. C'est arrivé. Alisha ? Oh oh ! Pourquoi une telle réaction ? Ce n'est pas la première fois que tu la vois. Non, non. Bon. Tu la verras tous les jours. Car elle est l'organisatrice de ton mariage avec Twinkle. Vraiment ? Oui, vraiment. C'est papa qui l'a fait venir. C'est génial, non ? Salut. Salut. Oh ! Oh non ! Alisha ! Désolée. Mais qu'as-tu fait, Kunj ? Alisha, est-ce que ça va ? C'est bon, mon oncle, c'est juste une robe. C'est bon, je vais bien, c'est bon. Je dois t'accompagner ? Non, non. Non, c'est bon, merci. Venez, Lila. Allons tous dîner. Oui, oui, venez. Venez. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais, Kunj ? Ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Je te revois après un très long moment, Alisha. J'essaie de m'assurer que tu es là, debout devant moi, pour de vrai, en fait. Arrête, Kunj. Pourquoi ? Qu'ai-je donc fait de mal ? Aurais-je mal parlé ? Tu sais très bien que... Tu me plais beaucoup. Ah, vraiment ? Est-ce que tu serais faux ou... Essais-tu de me rendre folle, Kunj ? Corrige-moi si j'ai tort. Mais, euh... Tu vas bientôt te marier, non ? Et on m'a... On m'a fait venir ici. Afin de tout planifier. Tu crois ça ? Mais je ne vais pas épouser cette fille, Alisha. Il n'y a aucune femme à qui je pourrais penser à part à toi. C'est juste un marché conclu entre Twinkle et moi. On a consenti à ce mariage, mais on ne va pas se marier pour de vrai. Kunjadu 2. Parlez du marché que nous avons contracté, n'est-ce pas ? Oh, c'est donc de cela que Twinkle était en train de me parler. Tu as déjà rencontré Twinkle ? Oui. Même qu'elle m'a demandé de cesser de jouer la comédie, et aussi qu'elle... qu'elle savait... qu'elle savait tout. Et je lui ai dit de... se calmer, et je suis partie. Je me demandais bien... pourquoi elle agissait de cette façon-là. Elle a pensé sûrement que je lui mentais et que... Peu importe, j'éclaircirai ça avec elle plus tard. Discutons de nous d'abord, tu veux ? Tu me plais vraiment. Même si j'essaie de le faire, je ne peux penser à aucune autre femme que toi. Tout ce que j'attends, c'est que tu me dises oui, c'est tout. Est-ce que tu as besoin de temps ? Un an ? Deux ans ? Cinq ans ? Prends autant de temps que tu le voudras. Je... Je t'attendrai, Alisha. Tu dois juste me dire toi aussi que tu voudrais passer le reste de ta vie avec moi. Conj. Mais dis-moi, combien de fois allons-nous discuter de ce même sujet ? Tu sais très bien que je ne peux même pas envisager d'être avec toi encore moins de t'épouser, tant que tu ne me promis pas que tu quitteras toute ta famille pour t'installer à Londres avec moi. Si tu peux faire cela, alors dis-le-moi. Sinon, ce n'est même pas la peine pour nous deux de discuter d'amour. Tu sais, Alisha, chaque chose a son importance dans la vie, non ? La famille, les amis et l'amour. Ces choses-là sont très importantes pour tout le monde et elles le sont pour moi aussi, tu sais. Si ma famille est importante pour moi, eh bien toi aussi tu l'es, Alisha. Comment est-ce que je pourrais quitter ma famille ? Je veux dire, ma mère, tout le monde. Comment ? Essaye une fois pour voir, juste une. Papa, t'apprécies bien, Alisha. Il ne t'arrive pas à des loges à ton sujet et tu plais aussi beaucoup à ma mère. Vous n'aurez aucun problème à vivre tous ensemble. Kunch, le problème c'est que dès que je songe à intégrer une grande famille, je me sens comme étouffée. Je sais bien que mon père avait une grande famille, mais j'ai vu ma mère souffrir quotidiennement parmi eux. Et presque tous les jours, j'ai vu ma mère qui était au service de tous les membres de la famille 7 jours sur 7. Prendre soin des désirs des autres et non pas des siens. Et ne pas vivre sa propre vie selon ses propres termes. C'est ce qu'une grande famille a fait à ma mère. Et sans aucune reconnaissance. Je ne pourrais pas vivre la vie que ma mère a vécue, Kunch. Alors si tu veux absolument te marier avec moi, il te faudra accepter ma condition. Soit tu quittes ta famille et tu t'installes avec moi pour que nous vivions ensemble à Londres. Ou alors reste ici, avec toute ta famille, et avec la femme qu'ils auront choisie pour toi. C'est toi qui vois. Pauvre Kunch. Je suis si dure avec toi, non ? Mais que puis-je y faire ? Tu es tellement gentil que je dois être un peu plus difficile afin de te montrer le chemin que j'ai déterminé. C'est pour cela que... que devant Twinkle, j'ai fait semblant de ne pas savoir quels étaient tous les sentiments que tu ressens pour moi. Et tant que... tu n'auras pas fait ce que je veux que tu fasses, je ne laisserai personne savoir ce que je désire réellement. Je suis navrée, mais il te faudra quitter ta famille, Kunch. Parce qu'une fois que je serai Madame Kunch Sarna, alors... je ne partagerai ni ton argent et ni ton attention avec qui que ce soit d'autre, y compris ta famille. Parce que tous les jours, c'est moi qui devrais être le centre de ton attention. Pourquoi ? Parce que je le mérite. 3, 0 ou 30. Ah, merci. 8, 7, 87. Oh mon Dieu ! Je ne le crois pas. Je vais aussi gagner la deuxième manche. Non ! C'est Maman qui doit me faire manger. Je veux Maman ! Non ! Assieds-toi. Non ! Euh... Niki chérie ? Oui maman ? Eshan a besoin de toi, on dirait. Regarde, il n'a même pas encore pris son petit déjeuner. Il voudrait que tu lui donnes à manger, je crois. Si tu vas lui donner à manger toi-même, il sera bien plus calme. Maman ! Voyons... Si tu n'aimes pas jouer à la tombola, alors... S'il te plaît, laisse-moi au moins me concentrer. Euh, lisez les chiffres. 4, 0, 40. Ah ! C'est pas vrai ! Bingo ! J'ai encore gagné. Merci beaucoup, Madame Arora. Vous m'avez comblée aujourd'hui. Niki, ma fille. Le jeu est terminé à présent. S'il te plaît, occupe-toi d'Ishan. Maman, s'il te plaît ! Maman, pitié. Maman, la nounou s'occupera de lui. C'est papa qui appelle. C'est une bonne occasion. Je ferai en sorte que papa crie sur maman devant tout le monde pour qu'elle ne se mêle plus jamais de mes affaires. Oui, bonjour, cher papa. Bonjour, Niki, ma fille. Comment se passe ton shopping ? Oh, papa, je suis troublée. C'est que... Papa, c'est... que maman m'a... humiliée devant tout le monde aujourd'hui. Qu'as-tu donc ? Et pourquoi tu pleures ? Eh bien, c'est toujours la même histoire, papa. Maman me fait des reproches et elle dit que je ne m'occupe pas bien de mon fils. C'est vraiment injuste. Laisse-moi parler à Oucha. Non, papa. Je ne pense pas qu'elle voudra parler. Je vais te mettre sur haut-parleur, d'accord ? Ainsi, tu pourras lui dire ce que tu voudras, d'accord ? Donne-moi juste une minute. Maman ? C'est papa qui voudrait te parler. Ah, oui ? Tu n'as vraiment aucune intelligence, Oucha. Tu aimes te mêler des affaires d'autres personnes ? De toute façon, tu n'as pas assez de bon sens pour faire la morale. Et si tu veux autant jouer à la nounou, alors va toi-même t'occuper d'Ishan. Est-ce que tu m'as bien compris ? Oui. Excusez-moi. On bouge comme ceci, comme ça. DJ sur la piste, sur la piste. Oh, Konj, c'est toi. Oh, mais quelle bonne surprise. C'est la première fois que tu viens après les fiançailles. Tu ne l'aurais dit ? Nous t'aurions accueilli de manière grandiose, mon garçon. C'est pour ça que je ne vous ai rien dit. Vous auriez fait toutes sortes de formalités et je ne voulais pas vous causer de soucis. Mon fils, ce n'est pas un problème. En tant que mon futur gendre, c'est un honneur et une grande joie pour moi de t'accueillir en grande pompe dans notre maison, mon cher fils. Oui, pourrais-je voir Twinkle, s'il vous plaît ? Bien sûr, mon fils, pourquoi pas. Je vais l'appeler tout de suite. Quentin, Twinkle ? Twinkle, ma fille ! Descends vite, viens voir qui est là. Madame, Mademoiselle Twinkle n'est pas à la maison. Mais comment ça ? Comment a-t-elle pu sortir sans m'informer ? Cela ne fait rien, mon fils. Je vais l'appeler au téléphone. Oui, maman, dis-moi. Twinkle, mais où es-tu ? Kunj est venu te voir. Il voudrait parler avec toi. Parle-lui. Voilà. Salut. Tu ne prendrais pas ton rôle de gendre un peu trop au sérieux, dis ? Excuse-moi. Je ne vais surtout pas t'excuser parce que tu es un menteur, un tricheur et une personne malhonnête. Tu m'as menti et parce que je ne réponds pas à tes appels, tu te sers de ma maman pour m'appeler ? Tu es rêvé chez moi ? Écoute, c'est un malentendu. C'est tout à fait autre chose. Si tu me laisses m'expliquer, tu comprendras facilement tout. On peut se voir ou quoi ? Dis donc, écoute, on t'a compris maintenant, mais quand même, si tu veux encore t'expliquer, c'est ta dernière chance. Fais donc ceci. Retrouve-moi au sous-sol du marché Saint-Latane dans 30 minutes. D'accord. Pourquoi lui avoir dit de venir ? Parce que je compte lui faire comprendre les choses à ma manière. Sukuj nous a tourné en bourrique. Je vais lui donner une leçon dont il se souviendra à vie et il saura quel est le prix à payer lorsque l'on ment à ma petite amie. Hishan, mon fils. Tu veux bien me laisser te faire manger ? Regarde, que veux-tu manger ? Tu es adorable, gentil Hishan. Madame Ushasana ? Oui ? J'aurais bien voulu vous parler, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est ? Voyez-le vous-même. Quand je suis allée demander la main de Twinkle en maillage pour mon fils, alors Twinkle a présenté cette longue liste de demandes à mon fils. Et nous sommes repartis immédiatement après ça. Et en tant que patriote et femme, je ne pourrais supporter de vous voir souffrir. C'est pourquoi je suis venue ici pour vous avertir, madame. Que Dieu soit avec vous. Moi, Twinkle Daneja, ai des conditions avant que nous nous marions. Je vais seulement t'épouser si tu respectes toutes les conditions que j'ai émises. Je refuse de vivre avec mes beaux-parents après le mariage. Nous vivrons séparément. Je ne veux pas d'interférence dans ma vie après les noces. Je voudrais vivre ma vie comme un oiseau libre sans aucune restriction. Et si je sors pour des soirées tard la nuit, alors personne ne pourra me demander des comptes. Je ne cesserai pas de boire et de fumer et de rencontrer mes amis masculins après le mariage. Je pourrais porter ce que je veux, que ce soit une jupe courte ou un bikini. Je n'aime pas du tout les enfants. C'est pour cela que je refuse d'avoir des enfants après le mariage. D'abord Mme Bala et ensuite Mme Kor. Nous récoltons une à une toutes les preuves voulues contre Twinkle. Il y a quelqu'un ? Twinkle, Youvraj, je suis là. Où est Twinkle ? Où est Twinkle ? Écoute, Youvij. Twinkle et toi êtes victime d'un malentendu. Je suis ici pour le clarifier. Écoutez-moi un instant tous les deux. Le malentendu sera éclairci en deux minutes, c'est tout. Porte ça. Je vais totalement te donner l'occasion de te protéger pour que demain personne ne puisse venir dire que Youvraj Lutra a été injuste envers toi. Écoute, essaie de comprendre ce que je te dis. Tout ce qui s'est passé n'est qu'un malentendu, c'est tout. Écoute, je ne veux pas me battre avec toi. Tu vas le raisonner, ton fou furieux de copain. Arrête ! Mais qu'est-ce que tu crois, hein ? Que je ne suis pas amoureux d'Alisha et que je ne veux pas l'épouser, c'est ça ? Bon, je vais te le redire. C'est Alisha, la femme de ma vie et c'est elle seule que j'aime. Et c'est elle seule que je vais épouser d'ailleurs. Mais je n'ai jamais dit qu'elle m'aimait, elle aussi, tu vois. C'est vrai, elle ne m'a pas encore dit oui, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne me dira jamais oui non plus. Je sais qu'elle va me dire oui. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que je peux attendre toute ma vie sa réponse affirmative. Twinkle, tout comme toi, tu as fait ce marché pour ton amour. Moi aussi, je l'ai fait pour mon amour. Et ça, c'est bien vrai. Je t'applaudis. Tu as fait un très beau discours. Mais je suis sûr qu'il y a un problème aussi, hein ? Écoute. Je te demande de retenir ta langue. Parce que si je peux t'empêcher de me taper, je peux également te frapper, tu vois ? Et si je te passe à tabac devant ? Ta petite amie, tu vas perdre toute ta dignité, mon pauvre Yuraj. J'ai commis une erreur en venant pour clarifier notre malentendu ici. Parce que vous deux, vous ne faites confiance à personne au final. Tout ce cinéma, ça me fatigue beaucoup. Je vais aller dire à mon père que je ne peux pas épouser Twinkle, d'accord ? Parce que nous aimons tous deux d'autres personnes. Cette alliance sera enfin détruité. Et plus de marché après ça. Messieurs, ce paquet est venu pour vous. Un DVD. Allô ? Monsieur Manoir Sarna, j'espère que vous avez reçu le DVD que je vous ai envoyé. Qui parle, s'il vous plaît ? Considérez-moi juste comme quelqu'un qui ne veut que votre bien. Bon, écoutez-moi. Veuillez regarder le DVD que... Je vous ai envoyé, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'après l'avoir vue, vous allez beaucoup regretter votre décision. Quoi ? Vous allez amèrement regretter votre décision d'avoir voulu marier une fille comme Twinkle avec votre fils. Écoutez. Parce que dans ce DVD, vous saurez tout sur Twinkle, son comportement, ses valeurs et sa moralité, Manoir Sarna. Je suis sûre qu'après avoir vu ces images, vous annulerez certainement cette alliance. Écoutez-vous, à l'autre. Tinkle, est-ce que tu as perdu la tête ? Ce n'est pas la peine d'essayer de l'arrêter. Je suis sûr qu'il est encore en train de mentir. De toute façon, il invente de nouveaux prétextes tous les jours. Dis-moi quelque chose. Comment sais-tu cette fois qu'il dit la vérité ? J'ai vu ses yeux, Yovie. J'ai vu l'honnêteté qu'il avait dans ses yeux. Et tout ce qu'il a dit à propos d'Alisha n'était rien que la vérité. Je suis amoureuse de toi, Yovie. Et c'est pour cela que je peux voir la même émotion dans ses yeux. Nous l'avons bien mal compris tous les deux, Yovie. Et je dois absolument l'arrêter avant qu'il n'aille déballer toute la vérité à Oncle Manoir. Parce que s'il va révéler la vérité à tout le monde, alors tout sera terminé. Si nous voulons vivre ensemble, toi et moi, alors nous devons faire ce marché avec Kunj. Et c'est bien pour cela qu'il va falloir que j'arrête Kunj. Elle semble beaucoup plus intéressée par Kunj que par moi ces derniers temps. Papa, je voudrais te dire quelque chose. Je sais que cela ne te plaira pas de l'entendre, mais je ne peux plus te mentir. Twinkle est amoureuse de Yovraj Lutra. Et moi, j'aime Alicia. Twinkle et moi ne voulons pas nous marier, Papa. Et je me moque que tu me giffes ou que tu me mettes à la porte. Fais comme tu veux. Ce que je t'ai dit, c'est simplement la vérité. Oui, Kunj, dis-moi. Merci, Grongoro. Tu m'as encore sauvé cette fois. Grâce à toi, oncle Mano a rien entendu. Papa, c'est que je te disais que Twinkle et moi nous ne voulons pas... Kunj, Kunj ! Kunj, s'il te plaît, ne dérange pas mon oncle pour une si petite chose, voyons. Je veux dire, si nous voulons aller déjeuner ensemble, je suis certaine qu'il ne va pas nous l'interdire. À mon oncle ? Cela ne vous pose aucun problème, hein ? Vas-y, Papa. Merci, mon oncle. Content ? Allez, on y va. Tu as demandé à ton père ? Merci, mon oncle. Il se peut que tu rencontres la déesse de la richesse aujourd'hui. Je ne sais pas sous quelle forme, mais elle va t'apparaître. Mais tu dois rester vigilant. Félicitations, monsieur. Félicitations. La négociation a été conclue. La valeur des actions de la compagnie a augmenté. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Écoute-moi, Kunj. Je suis vraiment navrée. Nous t'avons mal compris, Yuvi et moi. Yuvi et moi, nous avons vraiment exagéré, je sais. Mais s'il te plaît, ne va pas rompre ce marché. C'est la dernière solution pour moi. Si tu brises ce marché, je vais me retrouver dans de très gros ennuis. Nous aurons de gros problèmes. Moi, je... Moi, je... Moi, je... Tu passes le plus clair de ton temps à parler de toi et de ton petit ami, Twinkle. Non, mais qu'est-ce que tu crois ? Que t'es la seule à avoir des problèmes ici, hein ? Ouvre grand les yeux et regarde. Il y a d'autres personnes dans le monde que toi. Eux aussi, ils ont des... des émotions et sont blessés. Moi, moi aussi, je peux être blessé. Je... Je peux aussi avoir mal. Alors, rappelle-toi de cela à l'avenir. C'est vraiment très important, Twinkle. Tu me pardonnes, Akunj ? J'accepte que l'erreur revient de moi et je reconnais mon erreur. Allez, ne sois pas fâchée. La colère est mauvaise, pas seulement pour la santé, mais aussi pour le mental. Tu vois, je me suis fâchée et j'ai créé un si gros problème. S'il te plaît, ce marché est important, très important pour nous. Je t'en prie, Kounj, pardonne-moi. Je te le jure, promis. Je ne ferai plus jamais la même erreur. Et je promets de toujours te faire confiance. Allez, recommence-en à zéro. D'accord, Ami ? On peut conclure un marché, mais je ne pense pas qu'on puisse être... Ami. Je voulais te dire quelque chose. C'est à propos de Twitter. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo. J'ai aussi eu des preuves du comportement douteux de cette fille. Une femme est venue et elle m'a remis cette lettre. Écoute, je sais bien que tu veux que Twinkle se marie avec Kounj parce que tu penses qu'elle est un porte-bonheur pour nous et notre famille. Mais la vérité, c'est que Lila nous a menti au sujet du caractère de sa fille Twinkle. L'autre jour, elle avait bu et dansé comme une folle à la fête. Et maintenant, cette vidéo et cette lettre ? Notre fils Kounj est un garçon très gentil. Et le comportement de cette fille ne va pas seulement l'embarrasser lui, mais aussi notre famille toute entière, c'est sûr. Oh si, s'il te plaît, annule cette alliance immédiatement. Qu'y a-t-il ? Pas encore ? Elle est encore devant moi ? Ohé ! Vous voulez mourir ou quoi ? Pourquoi vous êtes-vous placés sur le chemin devant ma voiture ? Un instant. Regarde, je t'ai apporté des serviettes en papier spécialement importées pour toi de Londres parce que tu auras très bientôt besoin de les utiliser. Quand tu sauras que l'alliance maritale de ta fille Twinkle a été rompue, Lila, est-ce que tu ne pleureras pas ? Je sais que tu en seras certainement très triste. C'est pourquoi j'ai fait commander ces serviettes en papier spécial parce qu'elles sont très efficaces spécialement au cas de l'arme abondante. Elles absorbent complètement. Je suis sûre que tu te rappelles de tout ce que j'ai fait pour toi, n'est-ce pas, Lila ? Prends-les. Mais quelle bêtise vous me dites, là ! Tu ne crois pas ce que je te dis, n'est-ce pas ? J'ai une idée. Appelle Manoir Sarnat au téléphone. Et s'il te plaît, demande-lui quel est maintenant le statut de votre alliance. qu'est-ce que tu penses ? Qu'as-tu donc ? Tu n'as pas le courage de l'appeler, n'est-ce pas, ma chérie ? Trop triste. Donne-le-moi. Je vais l'appeler pour toi. Passe-moi le téléphone. C'est sur haut-parleur. Maintenant, demande à M. Sarnat s'il veut toujours marier son fils à ta fille Twinkle ou s'il a changé d'avis. À quoi réfléchis-tu après avoir appris la vérité sur Twinkle ? Cette alliance ne fait aucun sens du tout. Réponds à son appel et ronds cette alliance, Manoir. Alors, oui, Lila ? Oui. Bonjour à vous, Manoir. À vous aussi. Je voulais vous parler du mariage de Twinkle et de Kunj. Il s'agit d'une affaire importante. Moi aussi, j'ai des choses importantes à vous dire au sujet de ce mariage. Oui. Dites-le-moi. Lila, je voudrais que les arrangements pour ce mariage... soient complétés au plus vite. Lila, je ne veux pas qu'il y ait encore des problèmes à ce sujet. Mais bien sûr, Manoir. C'est exactement pour cette raison que je vous ai appelée. Je vais faire les arrangements pour le mariage au plus vite. Ensuite, je vous appellerai. D'accord ? Très bien, Lila. Vous vouliez me donner un choc, n'est-ce pas ? Mais en voyant votre visage lié vite, cela me dit que le choc que vous vouliez me donner était en fait pour vous. Calmez-vous, Anita Lutra. Je ne voudrais pas que vous ayez une crise cardiaque parce que vous avez été si surprise. Ensuite, votre pauvre fils Yuvraj devra pleurer sur votre canapé. Faites donc une chose. Donnez-lui cette boîte de serviettes en papier en cadeau de ma part. Il pourrait bien en avoir besoin. Vous avez commandé une boîte de serviettes si chère depuis Londres, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas nous permettre de la jeter, hein ? De plus, ce papier absorbe bien les larmes, vous savez. Attrapez-les et disparaissez de ma vue, s'il vous plaît. Maman, tu as vraiment de la magie dans tes mains. Je voudrais rester assise ici pendant toute ma vie pour que tu me masses la tête. Oui, oui. Reste sans rien faire et laisse ta mère faire toutes les choses, Twinkle. Hein ? Mais réponds au téléphone, ma fille. Il pourrait s'agir d'une urgence. Pour l'heure, rien n'est plus important que ce massage. C'est l'appel d'une amie, je lui parlerai plus tard. C'est un moment exclusif entre mère et fille maintenant. Et continue à me masser la tête, s'il te plaît. Tu aimes beaucoup trop ça. Quand tu étais jeune, tu ne voulais pas t'endormir sans qu'on t'ait massé la tête. Oui, maman. C'était vraiment très amusant. Ces jours me manquent tellement. Tu vas me manquer à moi aussi, ma fille. Toi et toutes tes petites manies. C'est juste une question de jour. Les cérémonies de noces auront lieu. Tu vas bientôt quitter cette maison. Puis, tu vas beaucoup me manquer. Tu vois, ce massage de tête m'a rendu sentimental. Alors pourquoi es-tu émue, hein ? Je ne vais jamais te laisser seule, maman. Tu vas donc rester ici pendant toute ta vie ? Oui, et je vais rester ici. Tu m'avais bien dit, non ? Qu'ici serait chez moi même après mon mariage. Oui, je te l'ai dit. Ce sera ta maison. Mais tu devras aller vivre avec tes beaux-parents après le mariage, n'est-ce pas ? Bon, d'accord. Mais dès que j'aurai envie d'un massage de tête, je reviendrai ici tout de suite. D'accord ? Souviens-toi bien de cela, hein ? Et c'est un contrat à vie, c'est compris ? Oui, d'accord, un contrat à vie. Mais regarde, toute l'huile t'est venue sur les mains maintenant. Et alors quoi ? C'est à mon tour de te masser. Changeons de place. Oh, mais... Allez, dépêche-toi. Mais cette fille... Debout. D'accord. Tu ne m'as même pas laissée terminer. En passant, je suis vraiment jalouse de toi. Pourquoi ? Tu me masses ta tête tous les jours. Mais tes cheveux sont encore plus noirs et plus épais. C'est pour ça qu'il faut manger des légumes. C'est quoi le rapport entre les légumes et les cheveux ? Maman, tu es... Ça, c'est le clic parfait. Mais Babli, pourquoi est-ce que tu prends ces photos ? Voyons, Twinkle. Tu vas très bientôt te marier. Ensuite, tu iras vivre chez ta belle famille. Sais-tu seulement combien tu vas me manquer ? C'est pour cette raison que je vais prendre de très nombreuses photos de toi, Twinkle. De cette manière, je vais me faire plein de souvenirs. Dans ce cas, prends-encore. Allez. Dépêche-toi de sortir de ta maison et rejoins-moi vite près du pâté de maison dans l'autre arrondissement. Malgré le fait que tu saches tout, tu n'as pas annulé ce mariage, Manoha. Pourquoi le ferais-je ? Je devrais rompre cette alliance juste parce que Twinkle a refusé de se marier avec un autre garçon. Il se peut que ce garçon ne lui ait pas plu et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Notre société est tellement rétrograde. La femme est toujours celle qui est critiquée pour tout. Twinkle a rompu cette alliance. Quelqu'un n'a pas pu le supporter et c'est pour cette raison qu'ils nous ont envoyé cette vidéo. Il y a certaines personnes qui ne peuvent supporter devant les autres heureux et certains sont jaloux. Ils sont jaloux de mon statut et de ma richesse. Autre chose, ce que dit mon prêtre, on doit le suivre à la lettre. C'est pourquoi c'est Twinkle qui sera notre belle fille. Oui, je reconnais qu'elle vit une vie assez libérale. Il y a certaines conditions qui ne nous sont pas acceptables. Mais elle n'est pas encore mûre quand elle se mariera et qu'elle viendra habiter chez nous. Ensuite, elle va apprendre quelles sont les habitudes de la famille. Mais comment va-t-elle ? La décision que j'ai prise est irrévocable quant à cette vidéo et à cette lettre. Personne ne devrait plus jamais en entendre parler, Oucha. Si jamais Twinkle devient notre belle fille, la vie de mon pauvre Kunch sera complètement ruinée et je ne laisserai pas cela arriver. Je vais démasquer Twinkle devant tout le monde, Manoa. Ça, je te le promets. Sous-titrage Société Radio-Canada